Musique Et à 8h moins 7, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Laura est avec nous, notre délicieuse de start-up utile et humaine. Et ça fait du bien, vous le savez. Surtout quand on est oppressé par l'actualité. Et c'est normal, comme nous tous ce matin, au lendemain de l'attentat meurtrier de Strasbourg. Alors, la start-up dont il est question, Laura, ce matin, aujourd'hui. Ah, pour point de départ, alors je lis bien, une belle intention, deux points, ouvrez les guillemets, lutter contre l'isolement des personnes âgées sur la toile. Oui, et bien exactement, la toile est capable de ça, du meilleur aussi, du pire, on est bien d'accord. On est d'accord. Mais elle est aussi capable du meilleur et de réunir les générations. Parce que souvent, les personnes âgées, qui restent en forme de plus en plus tard, il faut quand même le reconnaître, ont leurs enfants qui sont partis dans une autre ville, à l'étranger. J'ai les petits-enfants qui sont éclatés partout en France et aussi en Europe. Donc, ils se retrouvent un peu seuls. Et l'idée, c'est de reconnecter ces jeunes qui, eux, n'ont pas forcément de grands-parents. Et de jouer sur le lien intergénérationnel qui est si important pour notre société. J'ai eu la chance d'avoir mes grands-mères très longtemps. Et c'est vrai que ça me manque. Et dès que des personnes âgées autour de moi, je suis la première à avoir envie de créer ce lien. Non, vous êtes beaucoup trop jeune. Arrêtez. Par contre, si vous avez des parents, je suis preneuse. Et l'idée, c'était aussi de permettre à ces personnes âgées d'arrondir leur fin de mois. Et de se dire, comme on le sait, les retraites ne sont pas chères payées. Et que finir le mois est parfois difficile. Là, elles peuvent aussi faire du babysitting, s'occuper d'enfants et leur transmettre des choses intéressantes. Je suis allée à la rencontre de ceux qui ont fondé ce site absolument génial. Quel est le concept des Talons d'Alphonse ? Les Talons d'Alphonse, c'est la première plateforme qui va permettre de reconnecter les générations autour d'une expérience. Ça peut être autour de la couture. Ça peut être autour de la garde intergénérationnelle. Le but, c'est de trouver un papy ou une mamie qui va être juste à côté de chez vous. Vous pouvez partager un super moment avec lui. Comment vous avez eu l'idée ? L'idée, c'est très simple. Avec Barthélemy, avec qui j'ai cofondé les Talons d'Alphonse. Après nos études d'ingénieur, on a été à l'étranger pour des expériences professionnelles. Moi, j'étais aux Philippines et lui, il était au Mexique et au Congo. Et dans ces trois pays, on a été émerveillés par l'importance et par le respect qui était accordé aux anciens. Et quand on est revenu en France, on voulait finalement trouver un moyen pour intégrer les générations et les relier. Comment ça fonctionne ? Si vous voulez chercher un Alphonse ou une Alphancine pour vous apprendre la couture ou pour s'occuper de vos enfants, vous allez aller sur la plateforme et vous allez trouver un super retraité qui va pouvoir vous transmettre en fonction de vos disponibilités, du savoir que vous recherchez. Nous, on se positionne comme un tiers de confiance. Le but, c'est de rencontrer tous les retraités qui vont venir sur la plateforme. On va les aider à construire leur profil en ligne. Et après, on va jouer le tiers de confiance entre la personne qui a envie d'apprendre et l'Alphonse. Quel est votre business model ? Nous, on va prendre une commission à chaque heure effectuée entre le retraité et le curieux qui va apprendre à ses côtés. C'est tout à fait défiscalisable au titre d'une garde traditionnelle. Les parents vont passer par page emploi, par les services de la CAF et vont avoir les mêmes services qu'avec une agence. À terme, l'objectif, c'est que toute personne, finalement, qui arrive à la retraite, profite de cette période, rencontre du monde, retrouve un rôle en société et puisse s'épanouir autant qu'elle peut. Aujourd'hui, on a plus de 1000 personnes qui sont répertoriées sur le site. On les a toutes rencontrées lors de leur onboarding, donc quand ils créent leur profil en ligne, et aussi lors des événements de communauté qu'on fait chaque mois et qui permet de réunir toute la communauté. Ça peut être autant, comme la semaine dernière, un karaoké intergénérationnel. Ça peut être un pique-nique, une pétanque. Le but, c'est de passer un moment super convivial tous ensemble. Et quels sont les premiers retours que vous avez ? Les retours sont super. On a réalisé, dès la deuxième année, une mesure d'impact social pour voir quel était concrètement le retour. Et ça permet vraiment à nos retraités de créer du lien intergénérationnel, mais qui est durable, même après la fin des cours avec le curieux. Ça leur permet aussi de transmettre bien plus que leur savoir, mais d'avoir vraiment une transmission entre générations. Eux-mêmes vont apprendre aux côtés des plus jeunes. Après les talents d'Alphonse, il y a aussi les Amis d'Hubert, qui permet un échange de passion entre générations, qui est absolument aussi un site exceptionnel. Que de joie et prénom. Merci beaucoup. Merci à mes Tipeurs et 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 mes Tipeurs